Un homme est fait de chair et de sang et il change mais ne reste-t-il pas le même homme? Dieu veut écrire la loi dans vos coeurs. Payer gloire au Père qui est dans les cieux, louer soit l'Eternel, le Dieu véritable, le Dieu unique et celui qui la voit pour nous, oublier le choix à ma chère. Bienvenue à tous et à toutes qui en soient ainsi pour ce nouveau sujet que je vais aborder, ce sujet qui est donc la circoncision du coeur. Qu'est-ce qui est réellement la circoncision du coeur? Avez-vous déjà entendu parler de la circoncision du coeur? La circoncision du coeur c'est l'affirmation. Nous qui autrefois ne connaissions pas peut-être Dieu ou nous qui maintenant prenons connaissance des choses de Dieu au travers des écritures et donc nous qui voulions mieux le connaître, nous qui voulions affirmer notre amour pour Dieu. Donc c'est ça qui doit être agréable à Dieu. De montrer notre amour quelque part. Donc nous allons voir ce que nous disent les écritures, les salles d'écritures à ce sujet, donc sur la circoncision du coeur. Parce qu'autrefois, oui, autrefois il y avait coutume de circoncire donc le mal. Donc ça a été le cas pour pour Abraham. Abraham qui était circoncis aussi donc avec ses enfants et donc une peuple. Mais donc là, nous allons pas voir, nous allons voir réellement est-ce que la circoncision est toujours d'actuelle qu'aujourd'hui? Et est-ce que cette circoncision du coeur là est-elle vraiment, vraiment importante? Donc nous allons voir tout d'abord ce que nous dit Yoshoi, Jésus, dans son enseignement. Allons Matthieu, chapitre 15, au verset 17. Donc Yoshoi s'exprime particulièrement pour les pharisiens, les pharisiens qui donc avaient des rituels, qui avaient leur couple. Mais Yoshoi, il va falloir expliquer quelque chose de particulier. Il leur dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis j'étais dans le milieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du coeur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les agitaires, les impunicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Et manger sans être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Car autrefois, les pharisiens sont bien avec coutume d'essuyer, donc d'essuyer cette coupe et de boire par la suite, de se laver les mains, de se laver les mains, tout ça. Mais là, Yoshoi, elle explique que ce n'est pas ça qui va souiller. Ce n'est pas le fait de boire, de manger ou de laver la coupe qui ne va pas l'essuyer, en quelque sorte. C'est les actions que nous allons commettre. Entre autres, ce que Yoshoi va décrire avec étonnement, c'est à savoir, en verset 19, lisser du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les agitaires, les impunicités, les calomnies. Donc là, c'est de la transgression de la loi que nous devons parler. Parce que Yoshoi, Jésus, nous enseigne de nous aimer les uns et les autres. Il nous dit, dans les Écritures, et en sa parole, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous aime. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Donc, nous allons voir, bien entendu, donc, c'est pour ça que David dira en psaume 119, verset 7, il dira, je te louerai de la droiture de mon coeur, quand il s'agit, je te louerai de la droiture de mon coeur, en apprenant les lois de ta justice. Parce que la première chose qu'il faut faire, c'est prendre connaissance, donc, des lois, d'aimer son prochain, entre autres, comme si c'était nouveau, et donc, d'accomplir de ce pas la circoncision du coeur, d'aimer notre Dieu, de lui montrer notre amour aussi, en train de nos actions. Parce que, si nous faisons comme étant ces choses, bien entendu, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Et donc, la circoncision est veine. Nous allons voir pourquoi je dis tout cela. Nous allons approfondir le sujet, voir aujourd'hui si, qu'est-ce que réellement la circoncision du coeur et la circoncision de la chair, donc, qui était donc pratiquée au temps d'Abraham. Nous allons voir quelle est donc cette différence. Donc, c'est pour ça que nous allons aller en acte, acte des apôtres, chapitre 15. Acte des apôtres, chapitre 15. Nous allons voir acte des apôtres, chapitre 15. Quelques hommes venus de la Judée, enseignant les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, parce que Moïse aussi faisait ce rituel, donc de circoncière, vous ne pouvez être sauvé. Donc, il leur enseignait, en fait, dans le verset 1 à 2, que s'ils ne se circoncisaient pas comme Moïse et comme Abraham, ils ne pouvaient être sauvés. Nous allons poursuivre. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vie de discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leur montrèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens. Pour traiter cette question. 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers le Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. En 4, ils arrivaient à Jérusalem, donc. Arrivaient à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église des apôtres et les anciens. Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, qu'ils avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncier les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc, c'était une obligation de se circoncière. Parce que c'était prescrit par Abraham, c'était prescrit par Moïse, c'était le signe de l'ancienne alliance, avant que Jésus fût venu à accomplir ce sacrifice ultime sur le bord. Bien avant cela, il y a eu l'ancienne alliance, la première alliance avec Abraham, et le Père éternel, le Créateur, qu'ils ont conversé. Et donc, il lui a dit, la marque, il lui met la marque, donc c'était la circoncision de la marque de la première alliance. Donc, voilà. Donc là, ici, on peut voir que les pharisiens demandent cette circoncision aux païens, à nous, Européens, donc étrangers. Et donc, là, on va poursuivre, on va voir maintenant ce qui va se passer, en verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi nous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile, et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il ne nous a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » « Ayant purifié leur cœur par la foi. » Vous voyez ? C'est vraiment, vous avez cette foi en vous. Devenir un enfant de Dieu. Devenir une autre créature. Devenir agréable à Dieu. De cette foi-là, dans votre cœur. Alors, vous avez cette circoncision du cœur. C'est ce que Paul essaie de nous dire ici. Vous avez donc cette circoncision du cœur. Mais Paul va profondir encore un peu plus. Et donc, il va nous dire ici, en 8, « Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » « Ayant purifié leur cœur par la foi. » Maintenant donc, pourquoi vous, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug qui, pardon, un joug que ni nos pères, ni nous, n'avons pu porter ? Alors qu'elle a expliqué que c'est un joug de se circoncire et d'observer le cœur. C'est un joug, un fardeau, que personne n'a pu supporter. C'est ce que l'a expliqué Paul. Mais ici, il va à proposer encore « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés. » De la même manière que toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Abraham et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Voilà. Donc si on voit bien que les païens à ce moment-là devaient faire la circoncision de Moïse et d'Abraham. Mais Paul leur a dit expressément aux pharisiens à ce propos. Il leur a dit « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. ayant purifié leur cœur par la foi, ayant purifié leur cœur par la foi. » Rothonor dit au choix Jésus qui nous enseigne ce qui souille l'homme, donc la purification du cœur, bien des actions, les actions que nous commettons aussi si nous nous souillons quand nous commettons un meurtre, toutes sortes d'impuretés que Dieu n'apprécie pas. Nous transgressons les lois. Et là, Paul nous apprend que et ont purifié leur cœur par la foi. Donc, c'est par la foi que nous circoncisons notre cœur. C'est par la foi que nous prenons les démarches spirituelles, que nous prenons l'initiative de suivre Dieu au travers de Yahshua, de Jésus. Parce que, Paul va dire encore, « Maintenant, pourquoi avez-vous Dieu en mettant sur le coup des disciples un jour qui ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? » Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que verset 10 à 11. Donc, vous voyez ici que c'est par l'affirmation de nos sentiments pour Dieu au travers de Yahshua, de Jésus, que la circoncision s'effectue dans notre cœur. Donc, par la foi. Voilà. C'est par la foi. Par l'affirmation de nos sentiments. Voilà. Donc, mais, vous allez me dire, alors, pourquoi tant de choses se sont déroulées autrefois ? Pourquoi ? Alors, nous allons approfondir à la souche, à la souche, vraiment voir ce qui s'est déroulé. Pourquoi il y a eu donc ces choses qui se sont déroulées ? Parce que, nous pouvons lire en Deuteronome, en chapitre 3, verset 6, qui nous dit ceci. L'éternel, ton Dieu, circonciera ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Donc là, nous avons bien ici le commandement que nous a prescrit Yahshua. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Donc, c'est le commandement que nous donne Yahshua aussi. Tu m'auras d'approcher comme toi-même. Tu es moral le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta âme et de toute ta pensée. Donc ici, on voit l'affirmation de la circoncision, la circoncision du cœur. Dieu prescrit la circoncision du cœur en Deuteronome, chapitre 30, verset 6. L'éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme afin que tu vives. Donc là, mais l'affirmation se fait bien avant dans les Écritures. Vous pouvez voir en Deuteronome, chapitre 10, verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne rodierez plus votre coup. Donc, parce qu'il y avait autrefois, malheureusement, une forme de désobéissance dans le peuple de Moïse. Donc, Dieu leur a prescrit ceci. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne rodierez plus votre coup. Donc, la circoncision, c'est l'affirmation qu'on aime Dieu, qu'on veut vraiment être agréable à lui et qu'on veut vraiment le servir avec un cœur sincère et le suivre au travers de Yéhoshua aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Donc, on va alors en profondeur en Jérémie, chapitre 11, verset 8. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun leur les penchant de leur mauvais cœur, de leur mauvais cœur, de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonnées d'observer et qu'ils n'ont pas observé. Voilà. Donc là, Dieu précise bien, je leur ai ordonné d'observer et qu'ils n'ont pas observé. Parce qu'ils se sont détournés de Dieu en faisant ses actions, en n'observant pas la loi. Et donc, voilà l'action qui fait que la circoncision de la chair que Abraham et Moïse ont fait est vraiment en vain. En vain. Donc, imaginez-vous un peu maintenant, aujourd'hui, je me circonsis et donc, de la chair et je prends l'initiative d'aller dehors et quelqu'un me veut du mal et donc, cette personne-là, je lui fais vraiment du mal. Par pulsion, comme ça, je lui fais du mal. Et bien, je me suis détourné des voies de Dieu parce que je n'ai pas accompli donc la circoncision de la chair que j'avais faite. Parce que je n'ai pas affirmé avec mon cœur les sentiments que j'avais pour Dieu au travers de mes actions. Et donc, la circoncision du cœur, c'est vraiment affirmer d'être avec Dieu dans son cœur et vraiment de prendre l'initiative personnelle, je dis bien, de pouvoir lui être agréable en toutes choses. Voilà l'affirmation du cœur, voilà la circoncision du cœur et non de la chair. C'est cette circoncision-là que donc, chacun d'entre nous, nous devions avoir. D'ailleurs, Paul va exprimer vraiment ces choses-là, il va les dire ouvertement en Épitre aux Romains, chapitre 2, verset 24. 29. Donc, il va affirmer ces choses, il va dire car le nom de Dieu est à cause de vous blasphé par les pariens comme cela est écrit. 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Voilà. Si tu transgresses la loi, donc la loi que Dieu a enseignée, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur tu as ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de ton prochain comme toi-même. Si on transgresse cette loi-là, donc, j'apprends ici, Paul, la circoncision de la chair que nous avons fait, donc la circoncision d'Abraham et Moïse, que nous avons pu faire, est en vain, est en vain, parce que ce n'est pas celle-ci que Dieu pense réellement important, c'est la circoncision du cœur, donc que je vous dis tout à l'heure, l'affirmation au travers de nos actions, l'affirmité de notre amour pour Dieu, c'est-à-dire tenir ferme, ne pas commettre de faute devant Dieu. C'est ça que vraiment Dieu prend plaisir, la circoncision du cœur, donc. Donc, nous allons voir en verset 27, nous allons poursuivre, la circoncision de nature qui accomplit la loi ne la condamnera-t-il pas toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision, donc, si maintenant vous vous dites circoncis de la chair et que maintenant vous commettez une erreur, ça va être vraiment une condamnation contre la personne, parce que, voilà, parce que ce n'était pas affermi dans le cœur. Donc, Paul va encore mieux exprimer les choses, il va aller en verset 28, il va dire le juif, donc la personne qui est circoncise, donc, même un païen, ce n'est pas celui qui en a les dehors, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, voilà, voilà, parce que la circoncision, c'est l'affirmation, ce qu'il essaie de nous dire ici, le Christ, dans notre cœur, c'est la circoncision du cœur, c'est ça qui nous permet d'être vraiment en relation avec Dieu, d'être agréable à lui, voilà, d'être agréable à lui, vraiment, donc, il va poursuivre, mais le juif, c'est, donc, celui qui l'est intérieurement, c'est celui qui l'est intérieurement, oui, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non la lettre, la loi au-dessus ne dit pas des hommes, mais de Dieu, voilà, donc, ici, Paul va être très très clair, c'est celle, c'est celui qui l'est intérieurement, la personne qui l'est, qui est circoncis, c'est celui qui l'est intérieurement, parce qu'il va dire, et la circoncision, c'est celle du cœur, donc, l'affirmation de notre amour pour Dieu, donc, l'observation, donc, de la loi qui nous a prescrite au travers de Joshua, de Jésus, tu es moral, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire, donc, ne pas commettre de fautes envers de notre prochain, de l'aimer comme si c'était nous-mêmes, donc, et d'être agréable à Dieu, dans nos actions, donc, c'est l'affirmation de la loi de Moïse, que donc, l'ange a transmis à Moïse, sur la montagne de Sinaï, Dieu, donc, a transmis les lois, les tablettes du commandement, tu ne commettras, tu ne tueras point, toutes ces lois qu'il a donc dites, se résument, donc, en une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même, Paul le dit lui-même dans sa bouche, sa propre bouche, et, Joshua, Jésus, nous enseigne donc ce commandement qui est nouveau, qui relie tous les autres commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même, donc, vraiment, moi, je vous exhorte aujourd'hui à pouvoir accepter le Père Créateur et celui qui a envoyé avec le choix, avec votre cœur et non avec votre tête, mais avec votre cœur, vraiment, affirmer vos sentiments pour Dieu, au-delà de vos actions et donc, en acceptant avec votre cœur le Seigneur et non par tradition ou ce genre de choses. voilà, donc, moi, c'était une petite vidéo pour vous exprimer vraiment l'amour que j'ai en moi pour Dieu aussi, pour Dieu le Père, le Créateur parce que cet amour, donc, je l'ai en moi, oui, c'est une circoncision du cœur et je vous conseille vivement d'avoir cette circoncision du cœur, cet amour pour Dieu donc, avec affirmité, voilà, parce que si ce n'est déjà pas fait, je vous conseille vivement d'accepter celui que Dieu a envoyé sur terre, la parole fait chère et au choix, Jésus. Donc, le Créateur l'a envoyé pour vraiment briser la malédiction qui était sur nous, la malédiction du péché. Dire que, quel que soit vos péchés, si maintenant, là, tout de suite, vous acceptez et au choix, Jésus, que vous faites le choix de le suivre dans votre vie, de recevoir ses instructions comme il nous le demande en bas de 1129, reprenez mon jeu sur vous, recevez des instructions. Donc, si vous faites le choix de recevoir ses instructions, les instructions de Dieu, le choix de Jésus et si vous décidez de marcher avec Dieu, avec Dieu le Père, avec le Créateur dans votre vie maintenant, vous serez circoncis du cœur. Donc, moi, je vous conseille vivement de faire cet acte de foi et donc, bien sûr, de faire les démarches spirituelles qui sont derrière et d'intégrer l'assemblée ou bien de connaître des gens qui aiment Dieu comme vous, le Père comme vous. Voilà. Donc, si ce n'est pas fait, je vous conseille vivement de l'accepter parce que la parole dit il est lui-même, donc il est au choix Jésus, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres mais pour ceux du monde entier. Donc, il s'est donné sur le bois, il est mort pour nos péchés afin que, de vaincre la mort, le péché, la mort, pour que nous ayons la vie éternelle. Si nous acceptons et que nous reconnaissons ces choses, donc, nous avons la vie éternelle au travers aussi de nos actions que nous allons accomplir par la suite. Voilà. Donc, vraiment, je vous encourage à pouvoir accepter Dieu parce que c'est gratuit. Accepter le Tréau, le Créateur, parce que c'est gratuit, vraiment. Et que, vraiment, c'est bénéfique pour votre vie actuelle et pour votre seconde vie une fois dans l'autre dimension, de l'autre côté. Voilà. à bientôt.